Philippe Bouvard et les Grossetettes sont avec vous jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, bienvenue et puis réjouissez-vous puisque dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Fabrice Eboué, à la fois scénariste, acteur et co-réalisateur de 15 départs. Voici Faux Grosset. On ne peut qu'admirer le nombre de ses connaissances parfaitement inutiles, en dehors de notre grand studio, Jean-Jacques Véronique. Bonjour. Il a appris dans les salles de boxe les subtilités de la mise au point. Bernard Mabille, bonjour. Bien que toujours pressé, il est loin d'avoir donné tout son jus. Éric Logérias, bonjour. Quand nous la voyons, nous rêvons d'être confessés par elle et fessés, si affinités. Oh là là ! Mireille Dumas. Bonjour. Depuis que nous la connaissons, nous respectons davantage l'éternel féminin. Chantal Lecce. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on revient de loin. On a bien failli ne pas pouvoir se retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un astéroïde qui a frôlé la Terre. Mais frôlé ! On l'a senti hier. À 125 000 kilomètres, c'est-à-dire à un rien. À un poil de cul. Moi, j'ai frôlé la lune cette nuit, mais ça n'a rien à voir. Moi, je n'avais même pas entendu parler, les dents, c'est vrai ? Oui, mais parce qu'on ne nous dit rien, on nous cache tout. Alors, c'est une grosse, grosse machine. Elle tourne d'ailleurs un peu autour de la Terre, comme si elle avait envie de nous... Oui, de revenir. Et alors, ça pèse très lourd. Et ça pourrait, en cas de tomber, de retomber sur la Terre, ça pourrait complètement tuer tout le monde. Tout le monde ? Comme les dinosaures. Oui, comme les dinosaures. Exactement. Des pauvres bêtes qui avaient deux cerveaux, un dans la tête et un au bout de la queue. Ça ne leur a servi à rien. À rien. Si avoir un cerveau au bout de la queue servait à quelque chose... Et vous, vous l'avez où, votre cerveau ? Dites-moi. Je vais vous montrer, Mireille. Jean-Jacques est un demi-dinosaure. Alors, l'apocalypse... Et pour demain ? Non, c'est pour après-demain seulement, mais d'ici là, on va souffrir. Et pas seulement à cause des astéroïdes rôdeurs, mais parce que l'avenir de la planète, et selon l'OCDE, c'est pas Mme Irma, sera soumis à cinq types de catastrophes. Bon, allons-y. Alors, d'abord, la pandémie. Ah oui. Alors, la pandémie, ça change tous les ans, puisque dès qu'on a vaincu une maladie, on en découvre une autre. Voilà, c'est pas rassurant. On nous annonce quoi, là ? Alors, le retour de la vérole scrofuleuse, ou quoi ? C'est quoi, là, le prochain ? La peste. La grosse peste, parce que des petites pestes, on en connaît beaucoup. Oh, beaucoup. Ensuite, alors, il y aura une nouvelle crise financière. Ça, c'est pas la nature, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Quelle année ? Mais ça nous pend au nez. Ah oui. La pandémie, ça pend au nez. Si ça nous pend au nez, il faut se moucher. Alors, ensuite, nouveau, nouveau, et ça, c'est la rançon des nouvelles technologies, il y aura une cyberattaque contre des infrastructures critiques. Ah oui, mais ça, c'est l'homme aussi, c'est pas la nature. Pas la nature. Non, ça, c'est l'homme aussi. C'est l'homme aussi. Ah, mais attendez, la nature, elle ne porte pas toujours le chapeau, hein ? L'homme est un loup pour l'homme, forcément. Eh oui. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ce sont des gens qui vont pirater les sites et tout ça. Eh oui, c'est ça. Oui, mais critique, genre, ça coupera tout, on ne pourra plus rien faire. Ah là là. Alors, après, il y aura des conflits socio-économiques. Bon, ça, c'est pour ça. On a l'habitude. J'ai reçu un courrier d'Elisabeth Tessier ou quoi ? Non, c'est l'OCDE, c'est une organisation internationale. Ah, l'OCDE. Sérieuse. Et puis alors, il y aura en plus, alors ça, ça, c'est indépendant de notre volonté, d'énormes tempêtes géomagnétiques. Ah, géomagnétiques. Ah oui, style tsunami. Ça a déjà commencé. Non, parce qu'il y a un problème d'inversion des pôles, je ne sais pas quoi, il y a un truc bizarre. Ah, c'est bon. On va voir pour pôles dans tous les sens. Donc, si on échappe à une catastrophe, il y aura l'autre derrière, on s'en tirera mal. Tout ça, d'ailleurs, étant aggravé par les mégapoles. Vous savez, ces villes où on entasse des dizaines de millions de gens. Montluçon, 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 Chantier. Chantier. Ce n'est pas joyeux tout de suite. Mais ce n'est pas joyeux. Et d'ailleurs, on commence à en tirer les conséquences, puisqu'il y a de plus en plus de femmes, et je crois que Mireille Dumas est au courant de ce phénomène, qui refusent d'avoir des enfants, puisque ces enfants vont être malheureux et promis aux plus grandes catastrophes. Je suis au courant de ce phénomène. Vous pensez, mon cher Philippe, que je n'ai point engendré, sachant cela ? C'est vrai, ça a de quoi vous mêlez. Vous avez peut-être reçu des femmes qui vous ont raconté ça ? C'est stupide, il faut faire des enfants, parce qu'on n'aura rien à manger. Oui, oui ! Et qui va payer nos retraites ? Mais oui ! Et qui pense au clergé de demain ? Oui, oui, même. Non. Mais il y a des dates, Philippe, il y a des dates, dans ce qu'on va nous annoncer ? Il y en a une terrible, c'est le 21 décembre 2012, là, où on nous prévoit la fin de la fin de fin. Avec les planètes alignées, c'est ça ? Mais d'ici là, on va en chier des ronds de chapeau, hein ? Oui. Ah oui ? Bonnes vacances ! Oui ! Moi, je trouve que c'est bête de ne pas vouloir faire des enfants, parce qu'ils vont mourir très jeunes, ils ne se rendent compte de rien, donc finalement... Eh bien sûr ! Philippe veut se retrouver seul à Cannes, alors il a trouvé le truc. Parce que tout ça va arriver sur la Côte d'Azur. L'autre jour, on avait une invitée très brillante, qui est Nathalie Reims, et qui nous disait qu'elle a refusé, et depuis plus d'une vingt ans, de faire des enfants, parce qu'elle savait qu'un jour, ses enfants mourraient. Ah oui ! Oui, remarque, c'est un peu logique. Oui, mais alors, ben... Les miens aussi, hein ? Ben oui, mais oui ! Oui, mais Nathalie est particulièrement angoissée, quand même, hein ? Oui, oui. Par la mort. Oui. D'ailleurs, ce qui est agréable, c'est de commencer à faire des enfants, c'est pas de les terminer. Alors ensuite, ensuite... On se dirait qu'il était clignard, aujourd'hui, vous ne le trouvez pas ? Mais non, mais non, mais il faut se passer de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer, disait Beaumarchais. Il faudra qu'il vienne un jour, lui. Ah oui, 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 oui. Depuis tant qu'on en parle, on ne voit jamais. C'est comme tout, ce gars-là. Il a été retenu ce week-end par le mariage de Figaro, je crois, mais la semaine prochaine, il sera là. Il sera au mariage de Charlène. Alors... La Suisse... La Suisse se sent davantage prémunie contre les catastrophes, parce que là-bas, ils ont multiplié les abris anti-atomiques. C'est normal, c'est à cause du gruyère, on fait ça. On vit dans les trous, nous. Mais ils en ont depuis toujours, les abris. Non, mais il y en a maintenant partout. Alors, comme ils ne savent pas quoi en faire, même dans les terrains. Ils logent des sans-abris dans les... Mais ce qui est bizarre, Philippe, c'est que dans ce que vous annoncez, il n'y avait pas le danger nucléaire, d'ailleurs. Ah oui, vous n'en avez pas parlé. Non, c'est vrai. Bon, on va le rajouter. Ça vous en fait six. Les Suisses sont à côté de la plaque, quand même. Mais ça vous dit qu'en Suisse, on est très prévoyant. On a construit les premiers abris anti-atomiques au 15e siècle. Oui, mais alors attendez, ils mettent donc les SDF dans les abris anti-atomiques. Si il y a un danger nucléaire... Ah, il est vire, il est vire. Ah ben, est-ce qu'ils auront le temps ? Il n'y a plus que les pauvres qui survivront. C'est pas mal, c'est mort. C'est comme avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, les hariri vont revenir, ils vont virer les Chirac. Ben oui, c'est normal. Et puis, un dessin dans Le Parisien sur les fraudes aux examens. Alors, on voit les petits écoliers d'aujourd'hui qui sont drôlement plus futés que nous à leur âge. Et il y en a un qui dit à l'autre « Alors, tous les énoncés de l'examen sur ce site, ça t'intéresse ? » Et l'autre dit « Oh, j'ai trouvé un site où tu télécharges directement le diplôme avec mention. » Les candidats, ça y est, ça y est. Ça s'est passé dans une gare. Oui, c'est que l'amour comme endroit. Oui, c'est... Bon, j'espère pour elle qu'elle a choisi la bonne voie. Si elle fait ça dans une gare, est-ce que vous pensez que pour l'élection, elle risque de l'avoir dans le train ? Ou alors, elle nous invite à lui prendre le train dans cette gare. C'est une gare de marchandises. Il faut quand même dire que c'est Martine Aubry puisqu'il y a un tas de gens qui ne sont pas au courant. Bien sûr. Ben, elle a réfléchi, hein ? Elle a réfléchi. Alors, si elle avait demandé conseil à son papa, peut-être qu'il lui aurait dit de ne pas y aller. Mais il paraît qu'il va l'aider. Vous souvenez le papa ? Oui, il nous a fait l'enterner. Qu'est-ce qu'il nous a fait l'enterner ? Il avait fait alors une émission de télé où il était questionné par Anne Sinclair et qui avait battu tous les records d'audience parce qu'on ne savait pas s'il serait candidat ou pas. Il avait attendu la dernière minute, hein ? Ben oui. Pour me dire, j'y vais pas. Là, il paraît qu'il va l'aider durant la campagne. Ah bon ? Il paraîtrait, il paraîtrait. Il serait aidé par son papa. Ben, le papa, il aurait été élu si c'était présenté. Ah oui ? Il était adoré des Français, oui. C'était un homme qui valait de l'or. Ben oui, puis de l'or se barre. On les a toutes faites, là. À la fin de sa déclaration de candidature, Martine Aubry avait l'œil humide. Or, il se trouve par coïncidence Je pense que tombe une dépêche sur un travail de sociologue qui a établi que les femmes qui pleuraient au travail avaient de plus belles carrières que les autres. Ah, c'est pour ça qu'elle a pleuré, alors ? Oui. Enfin, elle n'a pas vraiment pleuré, mais il y avait, bon... Elle avait un petit souci à l'œil, vous vous souvenez ? C'était peut-être de la conjonctivite, c'était peut-être de l'émotion. Comme toi, aujourd'hui, il m'avait... Elle s'était foutu son stylo dans l'œil, vous vous souvenez ? Elle écrivait son discours, puis elle s'est endormie, pof, elle fait son stylo. Non, mais parce que la femme est plus émouvante quand elle pleure, et quand elle pleure devant un employeur masculin, il accorde plus facilement des augmentations. Elle va nous revoir la Marseillaise, aux larmes citoyens. On va recommencer notre carrière en pleurant, alors. Vous n'avez jamais pleuré, vous ? Jamais, Philippe. C'est vrai ? Non, jamais. Oui, vous faites pleurer les autres, alors ça suffit. Jamais devant un employeur, jamais. Jamais ? Non, mais je vais revoir ma copie, là. Ah, ben oui, parce qu'il y a des hommes qui sont sensibles, et une détresse féminine, c'est surtout quand la dame est peu vêtue, ça touche beaucoup. Alors, il y a ce week-end un grand rassemblement à Cornus. Cornus, c'est-à-dire des corps qui ne sont pas habillés. Ça se trouve en Bretagne. Vous ne connaissez pas Cornus ? Pas du tout. Non. Je connais des cocus en Bretagne, des Cornus. Lui, il connaît plutôt Alambic, lui. C'est une toute petite bourgade, mais... C'est dans quel département ? C'est le Finistère, Côte-du-Land ? Alors, c'est dans le... Il est vilaine. Oh, il est vilaine ! Oh, il est pas beau ! Et alors, ce sont des villages qui, depuis 9 ans, envoient des représentants à un congrès. Un congrès assez joyeux, d'ailleurs, puisque c'est le congrès des communes de France au nom Burlesque et Chantant. Ah, d'accord ! Ah, oui ! Alors, il y aura... Montéton. Montéton. Il y aura les représentants d'Arnaque-la-Poste. Oh, ça, c'est drôle, ça ! À côté de chez moi, j'ai un village chez Belbaise. Ah, oui ! Il y a Saint-Pompon. Saint-Pompon. Saint-Pompon, oui ! Il y a Saint-Plaix. Ah ! Il y a Nouveau-et-Tout. Il y a... Alors, l'année prochaine, ils se réuniront, en 2012, à Andouille, dans la Mayenne. C'est pas loin de vire. Et en 2013, ils seront à Mariol, dans l'Allier. Enfin, vous voyez que c'est pas les communes handicapées, comme par exemple Mon-Cul. Enfin, handicapé, non, parce qu'il y a du tourisme et des cartes postales. C'est dommage, il n'y a pas Mimiche sur Branlette, qui est dans l'Aisne. C'est joli. Dans l'Aisne, oui. À Mon-Cul, il y a une jolie petite rivière, ça s'appelle Commode, la Commode. Mon-Cul sur la Commode. Ben voilà. Alors, dernier coup de sang avant les vacances. Pas de vacherie, donc, mais des conseils pour vous permettre de mieux supporter la canicule annoncée. Ne me remerciez pas, c'est pas moi qui les ai trouvés, je suis bien trop con pour ça. Mais ceux qui nous gouvernent, ceux-là même qui nous avaient aidés déjà à parcourir les 25 km séparant Paris-de-Versailles, en un peu plus de 30 heures, un soir de neige, en décembre. Vous voyez donc si c'est sérieux. Alors d'abord, qu'est-ce que la canicule, jolie ? C'est quand il fait plus chaud que d'ordinaire pour la saison. Comme dirait Perroni, c'est quand a les patates qui collent au filet et l'oignon qui rissole avant même de l'avoir passée à la poêle. Premier conseil gouvernemental, je n'invente rien. Pour lutter contre la canicule, le mieux encore est de se protéger de la chaleur. Je ne sais pas combien l'intellectuel du ministère a été payé pour trouver ça, mais déjà tu sens qu'on fout l'argent de tes impôts par la fenêtre. Parlons de fenêtre justement. Deuxième conseil gouvernemental, gardez vos fenêtres et vos volets fermés. Éteignez vos lumières, source de chaleur. Si t'as pas piqué son chien Gilbert Montagnier, bonjour le col du fémur. Si vous avez une climatisation, faites-la fonctionner. Pour abaisser la température. Des fois qu'un couillon s'en servirait comme micro-ondes. Troisième conseil. Cachez-vous du soleil, sortez à la tombée du jour. Vous écoutez RTL, il est 23h, voici notre matinale présentée par Vincent Parizeau. Pensez au ventilateur, ils ajoutent si vous en avez un. Et là on nous prend vraiment pour des buses. Sortez-le du carton d'emballage, je n'invente rien. Branchez-le. Des fois qu'un type aurait l'idée de souffler très fort sur les pâles. Ne le tournez pas face au mur, dirigez le souffle vers vous. Moi je vous dis, si vous n'en avez pas écouté les discours de Martine Aubry, elle brasse de l'air tout en nous le pompant. Quatrième conseil. Quatrième conseil. Buvez, buvez, buvez. Doublez votre consommation ordinaire. Le gérant du Nicolas de Perroni peut déjà se commander une Ferrari. Arrêtez-vous quand vous voyez votre ventre gonfler anormalement. Dès qu'on vous demande, Robert, attends un garçon ou une fille, vous stoppez. Aussi le saviez-vous, le gouvernement nous l'apprend, un homme de 70 kilos contient pas moins de 45 litres d'eau. Et la femme, 10 litres de plus. C'est pour ça qu'on peut les appeler des gourdes ou des cruches. Installez-vous dans l'endroit le plus frais de votre logement. J'ai essayé, c'est mon congélateur. J'y ai passé la nuit dernière en zigzag, incrusté entre poisson pané et épinard. Avantage, il ne ronfle pas. Désavantage, ce matin, j'ai pissé des glaçons. Septième conseil. Mangez léger des fruits, des fruits, des fruits. Melons, oranges et pastèques. Mais attention, nous dit-on, aux maux de ventre et aux coliques. En un mot, si t'es pas emporté par la chaleur, tu te suicides à la gastro. Alors, moi, je vais vous dire, pour éviter de vous faire caniculer par surprise, ce qui n'est jamais très agréable, et ça ne vous coûtera rien, partez chez Péroni en vacances en Bretagne. Vous ne risquez rien. Tout au plus, un week-end à 30 degrés. 30 degrés le week-end. 15 le samedi, 15 le dimanche. Merci, merci pour cette brillante démonstration. Qui ne va pas, d'ailleurs, dans le sens où souhaite l'administration, parce qu'ils sont gentils, ces gens-là. Ils pensent à nous. J'ai lu le papier. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Mireille, contre la chaleur ? Absolument rien, mais c'est surréaliste, ce que j'entends, là, franchement. Ça a vraiment été... Oui, oui, c'est ce qu'ils donnent aux anciens. Ils ont vraiment regardé trop de jeux vidéo, hein, cela. On t'imagine le gars qui branche le ventilateur dans la boîte. Mais moi, j'aime bien la canicule. Je trouve ça sensuel, la canicule. Parce que vous pensez à la rime. Oui, oui. Ces hommes qui ont chaud, qui ouvrent leur chemise, ces femmes qui dénagent. Moi, quand il y a la canicule, quand il y a la canicule, je fais du sud occulte. Oui, un peu humide. Oui, c'est humide. Oui, on sud partout. On n'a pas besoin de lubrifiant, ça rentre tout seul. Quand j'avance, tu canicules. Comment veux-tu ? L'espèce de lascivité ambiante. Non, c'est agréable. Il faut mettre DSK dans une pièce froide, alors. Lassif, chien fidèle. Eh bien, écoutez, à propos de DSK, il y a un rebondissement. Ah, oui. D'abord, il semble que la photo de la victime présumée, que certains journaux People avaient publié, qu'on ne prenait pas très au sérieux, soit bien une photo authentique. Oui. Et d'ailleurs, c'est une grande et belle femme. Oui. Ah oui, belle, belle. Elle ne pense pas taper un boudin. Non, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour DSK ? On croyait avoir tout dit, tout vu, pas du tout. L'accusation, qui fait feu de tout bois, a décidé d'aller dans le restaurant, où, alors souvenez-vous, mais maintenant, c'est un point d'histoire, DSK déjeunait avec sa fille, avant d'aller prendre l'avion, d'où, d'ailleurs, on l'a extirpé. Alors, pourquoi, pourquoi ? Eh bien, parce que dans ces restaurants, il y a des caméras de télésurveillance. Oui. Et il s'agit de voir s'il mangeait bien, avec appétit, s'il était détendu, ou si, déjà... Ça croissait un peu. Il avait un problème. C'est ce qu'il mangeait, non ? Mais alors, ce qu'il mangeait, et combien de temps ils ont passé au restaurant ? S'il a pris un tourne-dos, c'est louche. Oui. Quoi que le... Attends, attends, attends. Le tourne-dos, c'est peut-être louche, mais le boudin puré est un aveu. Il a pris de la tannes fourrées, alors. Prise sur le gâteau. Eh bien, écoutez, c'est un nouvel équipement scolaire, qui ne va pas coûter trop cher aux contribuables, encore que c'est la natation sur gazon. Oui, je... Non, mais attendez. Ça a l'air d'une blague. Ça n'en est pas une. C'est-à-dire que dans les communes qui disposent d'établissements scolaires, qui n'ont pas pu se doter d'une piscine, on apprendra sur des pelouses à nager aux enfants. Dans l'herbe. Ils feront les mouvements de la natation sur l'herbe. Mais s'ils se noient, ils deviennent une taupe. Mais ils ne savent pas, ces braves gens, que les enfants, l'herbe, ce n'est pas fait pour nager, c'est fait pour fumer. C'est idiot. Alors, les communes qui n'ont pas de terrain de foot, mais qui ont des piscines, ils apprendront le golf dans la piscine. Alors, je pense que ça a quand même un avantage, c'est qu'il y aura moins d'accidents. Oui, mais il y aura vachement plus de noyés. Parce que le gosse qui a appris à nager dans l'herbe. Tu sais nager, maintenant, tu as appris dans l'herbe. Tiens, plonge donc, là, il y a 10 mètres. Hop là. Ça évite un maître nageur. Oui, oui. Ah ben non, pour donner la leçon. Ils sont partis du principe qui n'est pas idiot, que dans la natation, ce sont les mouvements qui sont importants. Oui, l'eau, ce n'est pas important, c'est vrai. Non, non. Ça détaille. Oui. Un invité surprise pour évoquer ce refus du musée du Louvre de prêter la Joconde à l'Italie. Bonjour Christophe Vital. Oui, bonjour. Alors, je salue en vous doublement, d'abord le conservateur des musées de Vendée et aussi le président de l'Association Générale des Conservateurs. Donc, vous étiez au courant de la fragilité de la Joconde puisque c'est le motif invoqué pour le refus. Je suis au courant, évidemment, d'abord du refus parce que je le lis à presse comme tout le monde. Je n'ai pas eu l'occasion d'ailleurs d'avoir mes collègues du Louvre mais bon, Vincent Pomarède, mon collègue qui est responsable du chef du département des peintures, c'est ce qu'il fait. C'est d'ailleurs de sa compétence et c'est quelqu'un d'ailleurs très compétent. Alors, on sait d'ailleurs que la Joconde est hyper protégée des atteintes climatiques, notamment. Bien sûr, mais en fait, si vous voulez, je pense qu'il faut élargir les choses. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que le Louvre, comme tous les grands musées, est très sollicité pour des prêts. Alors, les refus, il y en a beaucoup. – Mais attendez, au moment où on ouvre des succursales de musées un peu partout à Abu Dhabi et je ne sais pas où, ce tableau, il vient d'Italie. Alors, il serait retourné un peu en Italie ? – Non, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que des refus, il y en a beaucoup. Des acceptations de prêts, il y en a aussi beaucoup. Donc, en fait, ce sont des milliers d'œuvres qui sont prêtées par les musées chaque année et dans les pays étrangers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un conservateur qui est responsable d'œuvres, que ce soit la Joconde ou autre chose, parce que là, on en parle parce que c'est la Joconde, doit d'abord déterminer, il y a des critères de prêts. Et le premier, évidemment, de ces critères, c'est l'état d'une œuvre. Est-ce qu'une œuvre est transportable ? Est-ce qu'elle a la capacité à supporter un voyage ? C'est pour ça que Vigne Renaud ne tourne qu'en France. Oui, peut-être, mais en fait, si vous voulez, la Joconde, aujourd'hui, c'est une œuvre extrêmement fragile. Il faut comprendre qu'elle est peinte sur un petit panneau peuplié. Et donc, bon, voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transportable. Il y a d'autres critères. Et le deuxième critère qui est essentiel, c'est en fait de savoir pourquoi on prête. Et lorsque vous prêtez des œuvres, si vous voulez, pour faire des expositions qui ont un sens, qui ont un intérêt pour l'histoire de l'art, etc., bon, ça, c'est un bon critère. Là, en l'occurrence, c'est un coup de pub et de communication de la part de M. Vincenti. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si vous voulez. Mais de toute façon, la Joconde est aujourd'hui, on peut le dire, intransportable. Et puis, il y a la faisabilité technique, tout simplement. Parce que, si vous voulez, moi, je me souviens avoir connu un préfet qui s'était occupé du transport de la Joconde quand il était parti au Japon. Je vais dire, c'est des conditions extrêmement complexes. – Elle était revenue avec les yeux bridés, d'ailleurs. – Ouais, mais bon… – Mais alors, attendez, monsieur le conservateur, il y a des gens, des méchantes langues, qui ont dit « Oui, mais comme les Français ont volé la Joconde sous François Ier, peut-être que les Italiens essaient de la récupérer. » – Oui, ça, c'est de la polémique qui amuse un petit peu la galerie, mais enfin, bon, c'est pas… – La galerie, c'est fait pour les tableaux, hein. – Oui, mais oui. – C'est un père du scone, il lui fait bunga-bunga. – Ah oui. – Dans quel état il va nous la rendre ? – Ah bah, ça va lui accrandir le sourire. – Voilà, eh bien, on la garde, comme dirait Christine. – On la garde, voilà. – Merci, monsieur le conservateur. – Allez, au revoir et à plus de plus de plus. – 16h18h, Philippe Bouvard est avec vous sur RTL et avec les grosses têtes. – Applaudissements – Voilà, autour de moi, une fine équipe où l'élément féminin, et je m'en félicite, se trouve renforcé. Avec Jean-Jacques Péroni. – Présent. – Avec Bernard Mabie. – Présent. – Avec Éric Logérias. – Présent. – Avec Mireille Dumas. – Présent. – Et avec Chantal Lassou. – Présent. – Et puis, un invité d'honneur. Il passe des scènes aux écrans sous une triple casquette. C'est Fabrice Éboué. – Asseyez-vous, asseyez-vous, cher Fabrice Éboué. Qu'est-ce que c'est que ce sac-là ? – On m'a demandé de venir avec mon sac, donc je m'exécute, je viens avec mon petit sac de voyage. – Oui, alors il faut l'ouvrir pour qu'on profite de tout ce qu'il y a dedans. – Je l'ouvre donc ? – Oui. – C'est bien ça. – C'est un sac de sport. – Oui, c'est un sac de sport. Je n'ai jamais rien de comprometteur dans mon sac, puisqu'avec ma gueule, le délit de faciès est assez rapide, donc j'évite d'aller visiter Jean-Luc Delarue avant de venir dans vos émissions. Il n'y a rien de spécial. – Mais des vêtements ? – Oui, je passe au plus avec Niancourt avant quand même pour me faire un peu de… – Une machine à laver dans le studio ? – On aurait dû inviter la mère Denis. – Si quelqu'un avait une gâte de 2-0 par ici… – Ah, des vitamines ? – Non, un paracide à mal. – Ah, t'as mal à la tête ? – Des lunettes de soleil, pour dire la marque. – Un chargeur. – Des sockets qui, effectivement, ont besoin d'être lavées. – Oh là là, oui, remballe-les, remballe-les ! – Remballe-les, remballe-les ! – Remballe-les, remballe-les ! – Je pourrais les envoyer à Georges Eutron. – Mais il y a combien de temps que vous n'êtes pas rentré chez vous ? – Non, je suis parti ce matin, j'ai un portefeuille. – Vous salissez 8, hein ? – Ça déteint avec la couleur, ça déteint rapidement, ouais. Voilà, bon, je paye mon tribut à la Croix-Rouge, comme vous pouvez le voir. – Du parfum, voilà. – Ah, du parfum ? – Oui, ça sert. – Pour offrir ou pour vous ? – Non, c'est pour moi, ma foi. – Mais regarde, rangez-le parce que Péroni le bois en général. – Ah, tu sais ce qu'il te dit, Péroni, Péroni, tu te dis merde ! – Des papiers d'identité, parce qu'il y a des contrôles. – Oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut. – Oh, ben non, on le repère à l'odeur, lui, vraiment. – C'est justement pourquoi j'ai le parfum avec moi, ouais, voilà. J'ai même un petit truc pour la laine, si tu veux, Péroni, hein. – Regarde ta bouche, c'est là. – Voilà, et puis pour terminer, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai les claquettes, voilà. – Ah, la tongue ! – Ah oui, la tongue, la tongue. – Et pas d'argent ? – Ah si, j'ai de l'argent. – Ah bon ? – Pas dans son sac. – Et dans le portefeuille, il me semble. – Enfin, il me semblait. – Ah ! – Il va falloir payer le blanchissage. – J'ai 1,25, voilà, pour le précis. – Oh non ! – Mais ça fait assez SDF, hein, l'ensemble. – Oui, oui. – Non, ça fait… – Et vous vous souvenez que notre ami Jean Carmès, qui ne savait jamais s'il ne partirait pas le soir à bord d'un de ses trains qui l'affectionnait, se baladait avec une petite valise où il avait toujours du dentifrice, un pyjama et des bonds de la smeuse. – Il a une trousse de toilette et il aimait bien prendre sa douche à la gare Montparnasse. – Entre vos origines normandes et camerounaises, quelles sont celles qui prédominent ? – Oh, la Normandie, sans contester. Non, ça ne se voit pas forcément la gueule, forcément, tout de suite. Tu me penches plus vers le Cameroun, mais c'est… Oui, oui, mon père vient de Douala, et il a été chercher ma mère au fin fond de la Normandie dans les années 74. Donc, ça a fait un choc. Ils n'avaient pas vu de noir depuis le débarquement, pour te dire. Donc, ça a fait quelque chose d'assez violent sur le moment. Et puis… – Il lui a dit « mets ton doigt là ». – Oh, la la ! – Voilà, un petit village que vous connaissez, qui s'appelle Beaumont-en-Auge. – Ah oui, il est joli, Beaumont-en-Auge. – Et pour l'évêque. – C'est pour ça le parfum. – Est-ce que vous avez eu parfois des problèmes d'intégration ? – Non, comme vous le voyez, non. Je n'ai pas eu vraiment de problème d'intégration. Moi, c'est plutôt bien passé dans l'ensemble, ça a été. Mais j'ai un père qui est gynécologue et une mère qui est prof d'histoire-géo. Donc, on a baigné quand même dans une éducation très, très française. – Donc, il n'y a pas de soucis à ce que vous avez. – Vous auriez mérité d'être blanc. – Oh, mais ça a retiré ça, monsieur. – C'est un convenant. – Non, c'est pas… – Et à Beaumont-en-Auge, c'était un gynécologue spécialisé dans le trou normand. – Alors, celle-là, je suis value ! – Est-ce que, ça c'est une question plus sérieuse, le renforcement des législations contre les discriminations a fait reculer le racisme en France ? – Bon, je… C'est difficile parce que moi, je n'ai jamais été victime de racisme à proprement parler, donc j'ai du mal à me placer. Moi, j'estime que le racisme, c'est un rapport de force. J'ai grandi dans un milieu plutôt bourgeois, plutôt avantagé, donc j'ai jamais subi de racisme à proprement dit. – Non, mais vous observez autour de vous quand même. – Oui, mais les pauvres, je les fréquente très peu, donc c'est difficile. – Et alors, les pauvres de couleur en plus ! Alors, pensez-vous que ce film, qui va sortir dans quelques jours, et qui a motivé notre invitation à la case départ, pensez-vous que ce film est une réponse aux thèses du Front National ? – Moi, je n'ai pas de réponse aux thèses du Front National, c'est un film qui est là pour rassembler surtout, c'est vrai que c'est un film qui rigolait, on part dans le passé, 300 ans en arrière, où à l'époque, on est en pleine époque esclavagiste, il n'y a pas de racisme à l'époque, c'est un état de fait, tu n'aimes pas les noirs parce que tu n'es comme ça, ce n'est pas un truc qu'on t'a appris ou autre, donc c'est différent. Et ça met en lumière, par contre, tout ce qui se passe aujourd'hui, les soucis qu'on peut avoir d'intégration, de quotas, d'identité nationale, mais c'est un film qui est fait pour rassembler. Moi, le Front National, je trouve ça un peu désolée aujourd'hui. C'est une diablerie parce que revenir en arrière pour montrer un marché aux esclaves, c'est très stressant. Ah oui, pour se faire fouetter, mais Vincent McDoum voulait faire le rôle gratuitement, lui nous a dit, si on se fait fouetter, je vais faire le film rapidement. Il existait dans la réalité, comme dans votre film, des diplômes d'affranchissement qu'on donnait aux esclaves ? Il y a un cadre historique qui est respecté dans le film, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est qu'on voulait vraiment que l'histoire ne soit pas bafouée. Il n'y a pas un côté révisionniste et les actes d'affranchissement, c'est réel. Il paraît que sous les Romains, on mettait un anneau dans l'oreille des esclaves qu'on avait affranchis. Oui, alors il y a toute une histoire. Après, il y a le code noir. Évidemment, les Romains, moi, je n'ai pas étudié, c'est moins mon truc. Mais il y avait l'histoire de Fleur de Lis, il y avait l'histoire de... Vous savez que tous les noms qu'on trouve... Mais la Fleur de Lis, elle marquait les lancans. Le marronnage, effectivement. Il y a souvent ce qu'on a donné aux Antilles quand on libérait son esclave, il y a eu des grandes blagues. De fait, on retrouve des noms assez curieux aux Antilles comme Trois-Balles, par exemple. C'est les maîtres qui donnaient des noms ridicules aux esclaves affranchis pour avoir une petite dernière vengeance avant qu'ils partent, quand même. C'est méchant. C'est l'époque qui voulait ça. Mais ils partaient avec un pécule, quand même. Ah non, je ne crois pas. Avec les doigts ? Il ne s'essuyait pas avec du pécule, il s'essuyait avec les doigts. Ils ne pensaient pas qu'ils leur filaient une retraite, quand même. Un livret A, bien sûr. Alors pourquoi être allé tourner qu'à ce départ à Cuba alors que l'action se situe aux Antilles ? Les filles sont moins chères déjà, beaucoup moins chères à Cuba. Non, non, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'on n'a pas pu tourner aux Antilles françaises. Alors quand on dit que c'est un film, si vous voulez, qui parle de l'histoire, mais encore très présent aujourd'hui, c'est-à-dire que les béquets, les descendants d'esclavagistes, ont exigé à lire le scénario. Et ils ont trouvé que nos esclavagistes, dans le film, étaient un petit peu méchants. Donc ils ont dit, soit vous changez le scénario, soit vous ne pouvez pas tourner chez nous. On a dit, ce n'est pas possible. C'est comme si tu fais un film sur, je ne sais pas, la liste de Schindler, et tu dis, les SS, ils sont un peu taquins, quand même. Dans le film, il faudrait qu'ils soient un peu plus sympas. Donc on a dit, ce n'est pas possible, et on s'est expatriés à Cuba. Et à Cuba, ça a dû être moins cher que tourner aux Antilles françaises. Oui, à Cuba, c'était super sympa. Mais il y a plein de petits salauds aux Antilles. Oh ! Enfin bon. On est là pour ça. Est-ce que ce n'est pas une forme de racisme, quand on a la peau plutôt sombre, et là je ne cite pas de nom, de faire tout pour la blanchir ? Vous ne citez pas de nom, c'est tout ça qui vous fait référence. Le personnage que je joue dans le film a un peu ce problème-là, c'est-à-dire qu'il se rejette totalement. C'est peut-être quelqu'un qui va trop loin dans l'intégration, je n'en sais rien. Mais il y en a beaucoup en Afrique, effectivement, qui ont recours à des moyens scientifiques pour essayer de se blanchir la peau. C'est des gens qui ne s'acceptent pas, mais il y en a dans toutes les catégories. Nous, on cherche à bronzer. Exactement. Exactement. Alors, voici donc une nouvelle casquette qui vous tombe sur la tête, celle de co-réalisateurs. En fait, vous êtes trois. C'est rare qu'il y ait trois réalisateurs pour un seul film. Oui, on est avec mon collègue qu'on voit sur la fiche, donc Thomas Ndigel. On est les deux auteurs de scénarios. On voulait garder le scénario. On n'avait pas de maîtrise concernant l'image, donc on en a pris un troisième qui est blanc, donc qui pouvait nous cadrer plus facilement aussi. Alors scénariste aussi, vous avez été un vrai scénariste. Vous avez participé à la rédaction. C'est mon premier métier, moi, c'est d'écrire des spectacles pour les autres, écrire mes spectacles, c'est là où j'ai commencé au Blanc Manteau il y a quelques années de ça maintenant, et puis écrire un scénario après la série que j'avais écrite pour Canal, c'était la logique des choses. Blanc Manteau, c'était un peu provocateur, déjà. Est-ce que vous avez été inspiré par l'émission que présentait Christophe Ondelat à la télé quand vous avez intitulé votre One Man Show Fait entrer Fabrice Elbouet ? Non, je ne l'ai jamais vu sur l'émission. Vous n'étiez pas au courant ? Si, si, non mais évidemment, on s'est directement inspiré de cette entrée. Vous lui avez demandé la permission, non ? Non, 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 mais c'est une émission qui est tombée dans le domaine public, tellement on est tous fans de cette émission où Christophe, à la fin, relève son col comme s'il avait résolu l'enquête alors qu'il n'a absolument rien foutu, ce qui est extraordinaire. Mais voilà, c'était un clin d'œil, je suis un grand fan de cette émission. Quels emblèmes religieux, quels posters de vedettes aviez-vous fixés dans votre chambre d'adolescent ? Moi, j'ai eu droit aux écoles privées catholiques toute ma jeunesse, donc j'étais obligé d'avoir le crucifix, je n'avais pas le choix. C'est marrant parce que j'avais le crucifix, j'avais Rambo juste à côté, donc c'était un peu en opposition, mais... Non, non, c'était très catho chez moi. Mais il y avait des vedettes, hein ? En posters ? Oui. Non, non, je ne sais pas. Pas de dame ? Pas de jolie dame ? Sœur Thérèse ? Non, 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 non. Alors, je vais vous proposer une partie de tennis puisque c'est notre sport habituel. Vous verrez, ça se passe généralement bien avec des balles assez courtes, parfois un peu méchantes, mais vous avez le droit de les renvoyer. Allons-en. Et je vais demander à Éric Logérias de bien vouloir assurer l'arbitrage. Voilà, c'est la partie la plus délicate. C'est fait. Si ça avait été ma bille, on serait encore en train de parler. Je ne vous ai rien demandé, hein ? Vous allez nous le fâcher, là, hein ? Alors, qui fait ce qu'il veut avec son corps ? Une souplesse ? C'est une liane. Une liane. Balles neuves ? Non, les balles ne sont pas neuves, mais c'est une liane. ... Fabrice Elboué, est-ce la peur de rentrer chez vous avec le nez mouillé qui vous a dissuadé d'être gynécologue comme votre papa, votre sœur et votre frère ? Non, pas du tout. C'est le fait que, effectivement, quand tu viens d'une famille de gynécologues, c'est assez épuisant. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu vraiment avec tous les jours les discussions. c'était en gros, ouais, passe, c'est bien passé ton quistalot vert aujourd'hui, autour d'un plat d'huîtres qu'on servait directement à table. Et à table, à table. Exactement. Exactement. Mais on fait deux métiers qui sont différents aujourd'hui avec mon père. Et moi, je lui dirais peut-être que je mourrais sur scène. Est-ce que tu mourras dans une chatte ? C'est la question à se poser maintenant. Ah, c'est la vôtre ! C'est la vôtre deux points tout de suite ! Ah, quelle belle fin, quand même ! Quelle belle fin ! Pourquoi avez-vous été élu en 2009 macho d'argent par les chiennes de garde ? C'est pour une phrase que j'avais sortie, je ne m'en souviens plus exactement. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Moi, je ne l'ai pas. C'était assez méchant, je crois. Mais d'ailleurs, parfois, c'est rude. Il n'a pas un mauvais fond, quand même. Ah, merci Chantal ! Mais cette phrase, il l'a oubliée. Il a préféré l'oublier. Non, elle était assez longue, je ne sais plus. Oh, votre verre ici ! C'est très long ! C'est très long, Philippe la cherche ! Pourquoi la Zagada, votre chanson fétiche, qu'on peut consulter sur internet, n'a-t-elle jamais été commercialisée ? Bon, parce que c'était suffisamment pathétique sur internet, il fallait mieux le limiter à la toile, quoi. Ah, c'est une jolie chanson, pourtant ! Combien de vues ? Je ne sais pas combien du tout, je ne sais pas du tout. Vous nous en chantez un petit bout ? Vous voulez deux points ? Vous voulez deux points ? Vous ne voulez pas deux points ? Non, non, la Zagada, vraiment, c'est du passé, je préfère que ça reste. Non, parce que vous avez décliné ce mot, dont vous êtes l'inventeur d'ailleurs, parce que vous ne connaissez pas. Puisqu'il y a des zagadeuses, qu'on va tous zagader, zagadis-zagada, zaga-zaga, non, mais c'est... C'est très élaborelle ! Un chanson qui s'est moquée publiquement dit « Il est beau le lavabo ». Vous voyez, je ne suis pas un fan de la chanson française, mais là, ça m'a reconstitué. Un point pour Fabrice et Bouin, après vous, Philippe Bouvard, nous sommes à 5 à 3. En tout cas, elle est très regardée. Et la mélodie, c'est assez dansant ? Ah oui, ça, c'est fait pour, par contre. Comment ça, la mélodie ? Zaga, zaga, on va tous zagader, zagading-zagada, zaga-zaga. Je n'ai pas écrit les paroles, c'est un blanc qui a écrit à ma place. Ça me fait penser, il y avait une chanson qui s'appelait « Zoubouzoubouzou ». C'était ça, hein ? C'était moins bien, quand même. « Zoubouzoubouzou, j'ai du poil à la banane, zoubouzoubouzou, j'ai du poil partout. J'en ai devant comme l'adjudant, j'en ai derrière comme le garde-barrière. J'ai du poil à la banane, zoubouzoubouzou. » « Il y avait la zoubida aussi. » « Ah, je ne connais pas ça. » « Ah, la gaffe, oui. » « Zoubida, zaga africaine. » « Ah oui, on a quand même fait de belles choses. » « Non, oui. » « Ça nous vaut deux points de plus pour Fabrice et Boué. » « C'est possible, tirez-vous le plus volontiers. » « Sur moi-même, sinon ça n'a pas d'intérêt. » « Les politiques aussi. » « Je ne suis pas très politique bizarrement. » « Non ? » « Non, j'évite souvent de faire de la politique. » « Ce n'est pas mon style. » « Je suis plus dans la société en général. » « Je ne fais plus les hommes politiques. » « Oui, parce qu'elle mérite un petit peu. » « Mais je ne suis pas... » « Voilà, je prends tous les thèmes qui me passent. » « Elle a eu droit à son moment où elle avait mis le voile. » « Voilà, je trouvais ça amusant. » « J'avais un sketch où je racontais que j'avais croisé un Touareg dans le désert. » « Et c'était Diams, en fait, effectivement. » « C'était gentil. » « Oui, c'était gentil. » « J'ai rien contre Diams. » « Moi, j'ai vu une fois une terrasse à deux villes. » « On était à voile et en vapeur. » « Un point de plus. » « Il faut connaître. » « Il faut connaître. » « Qu'avez-vous commis comme bêtise pour vous faire virer de sept écoles différentes ? » « Oh là là ! » « Oh, j'en ai fait beaucoup, des bêtises. » « La meilleure que j'ai faite, c'est un lâcher de souris que j'ai fait à Saint-Michel-de-Picpus. » « On peut dire que c'est une école qui est à Nation à Paris. » « Et j'avais un pari où j'avais lâché 50 souris dans l'école le midi. » « Donc ça avait mis une pagaille assez extraordinaire et ça avait fait rire beaucoup de monde. » « Sauf mes parents qui ont fait payer une dératisation quelques jours après. » « Les souris, ça doit être la hantise du gynécologue. » « Nous sommes à 9 à 5. » « Que reprochez-vous aux filles, aux pères allemandes ? » « Alors ça, c'est mon traumatisme parce que... » « D'abord, ça a été le conflit de ma famille. » « Mon grand-père a été en captivité. » « Il est mort il y a quelques années, mais en Allemagne. » « Et bizarrement, mes parents, vous savez qu'à l'époque, j'ai 32 ans aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, » « Il fallait prendre allemand en première langue pour les enfants. » « Ils nous ont pris systématiquement une jeune fille aux pères allemande. » « Et ça a été pour moi... » « J'ai été dressé à l'allemand quand j'étais petit, vraiment c'était... » « Je ne sais pas comment... » « Vous savez comment on dit par exemple en allemand ? » « Dors bien, mon enfant. » « C'est... » « Schlaf sehr gut, mein Kind. » « Schlaf sehr gut, mein Kind. » « La première fois qu'elle est venue me border, je n'ai pas dormi pendant six mois. » « Et les premiers émoins sexuels, c'était aussi avec elle ? » « Non, ce n'était pas qu'une allemande. » « Non, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, effectivement, de mon premier baiser. » « Mais c'est vrai que ça vous traumatise. » « Une jeune fille aux pères allemande, c'est quelque chose qui est vraiment... » « Mais après, vous marchez droit, quoi. » « Ils ne sont pas calines. » « Non, non, c'est... » « 10 à 5. » « Votre fausse nonchalance vous permet-elle de mieux faire accepter certaines audaces ? » « Il faut faire attention, parce qu'on peut tomber rapidement dans des clichés qui sont un peu racistes, voire vulgaires. » « Mais ce n'est pas une nonchalance, c'est plus de la timidité chez moi, d'ailleurs, qu'autre chose. » « Ah, vous êtes un timide ? » « Oui, je suis un grand timide. » « C'est en train de s'arranger, là. » « Un point pour Philippe Bouvard. » « Vous considérez-vous vraiment comme un batracien à sang-froid ou comme un gros lézard ? » « C'est un saurien, lézard. Attention, il faut préciser, ce n'est pas un batracien, le lézard. » « C'est dans cette chanson que j'avais fait parodie sur René Lataupe, où j'avais fait une parodie un peu plus dure qui s'appelait Fabrice le lézard, pour dénoncer effectivement l'exploitation, je trouve, un peu capitaliste des enfants aujourd'hui. » « Moi, je suis très surpris, tous mes petits-neveux et nièces qui ont deux, trois ans déjà, ont un goût prononcé pour la consommation qu'on n'avait pas forcément à leur âge à l'époque. » « Et donc, j'ai voulu, parce que je trouvais qu'avec René Lataupe, on atteignait le paroxysme de cette exploitation de l'enfance, j'ai voulu faire ce personnage qui était Fabrice le lézard, qui est un personnage un peu borderline, effectivement. Mais c'est un saurien et non pas un batracien. » « Ben, pardon, excusez-moi. » « Un point de plus, Fabrice est broué le lézard. » « J'ai quitté l'école plutôt que vous. » « Votre cousine est vétérinaire, non ? » « Non, je n'ai pas de vétérinaire dans la famille. » « Est-ce que vous pensez que si on n'a pas de cravate, on peut toujours se mettre un serpent autour du cou ? » « C'est toujours la fameuse chanson, la Zagada, qui vous a passionné, Philippe, je ne pensais pas. » « Oui, oui. » « Vous n'imaginez pas danser sur la Zagada, c'est marrant ça, mais apparemment c'est… » « Oh, si, si, Philippe ne danse pas en public, mais chez lui, oul ! » « Je pourrais me dandiner, parce que le rythme m'apparaît assez complatible. » « Non, mais c'est joli, un serpent autour du cou, mais c'est dangereux aussi. » « Oui, effectivement. » « D'ailleurs, il y a des ficelles qu'on se met parfois autour du cou, ou qu'on se mettait, qui ressemblaient à des serpents. » « Oui, certaines femmes se mettent des boas. » « 6 à 11. » « Quel rôle, Francis Lalanne, vous avez-t-il donné dans son court-métrage ? » « Je jouais le rôle d'un prêtre inquisiteur, donc en plein Moyen-Âge. » « Il tourne un court-métrage sur le Moyen-Âge avec un prêtre extrémiste inquisiteur, et il prend un black avec les cheveux en l'air. » « C'était un rôle, si tu veux, pour à peu près une minute trente de tournage, j'ai eu deux heures et demie de maquillage. » « C'est-à-dire plus long que le film lui-même. » « Oui, beaucoup plus long, effectivement. » « Comme le veut la tradition de Francis Lalanne, je n'ai jamais vu le film terminer, bien sûr aussi. » « 12 à 6. » « Souvenez-vous de votre doublage dans le Chihuahua de Beverly Hills ? » « Oui, tout à fait. C'est un film sur les chiens qui se passe en Californie. » « C'est un Disney, et je jouais le rôle du berger allemand. » « Voilà, donc ma jeune fille au père allemande, à ce moment-là, est revenue un peu dans ma tête. » « Oui, je jouais le rôle du chien policier, en fait. » « Vous pouvez nous faire, à titre amical, le berger allemand, même si ça vous rappelle la jeune fille au père. » « Tu dois ranger ta chambre, je sais dire quoi ça. » « Tu dois ranger ta chambre et dors bien, mon enfant. » « Tu dois ranger ta chambre et dormir bien, mon enfant. » « Mais ça, c'est pas le berger allemand, c'est la fille. » « Oui, c'est très franche, je savais. » « Ça nous réconcilie avec l'Allemagne. » « Ça, c'est bien. » « Vous connaissez le dicton ? » « Qui mange son chien, Chihuahua ? » « Oui. » « Excusez-le, hein. » « Que fait Jean-Jacques Pironi au milieu du cours ? » « 12 à 6. » « Et enfin, dernière question avant les autres. En quoi consistent les exercices d'étirement que vous faites avant de monter sur scène ? » « Moi, j'ai vieilli un peu avant là. J'ai très mal au dos, tout simplement. Donc, c'est des mouvements de yoga que je pratique juste avant de monter sur scène pour m'assouplir, afin d'être plus laisse devant le public. » « Mais ils font ça au fond national maintenant aussi. Ils sont avant chaque meeting, mais c'est le yoga de la marine. » « Oh là 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 ! » « Non, je pensais à d'autres étirements qui permettent... » « Oh là là là, ça va déraper, ça va déraper. » « Bon, monsieur l'arbitre, le moment est venu de faire le total. » « Nous terminons à 14 à 8. » « Merci. » « Il est 17h. » « Alors, une première citation de Mme Clément Damien qui a dit « L'art du comique, c'est de donner l'impression qu'on fait n'importe quoi quand on a travaillé 10 heures sur une mimique ou sur une phrase. » « Raymond De Vos. » « Non. » « Charlie Chaplin. » « Français. » « Coluche. » « Coluche. » « Bonne réponse de l'Augérias. » « Vous ne démontez pas, hein ? » « Non, 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 non. Alors, j'ai rien à dire. » « Le génie est une longue patience dans le comique comme ailleurs, hein ? » « Non, mais c'est vrai qu'en plus, souvent, on nous a parlé de ce que vous improvisez sur scène. » « Évidemment, il n'y a rien d'improvisé. Tout est écrit au départ et tout est travaillé effectivement pendant de longues heures. » « Chantal, elle improvise, elle, Chantal. » « Moi, elle improvise, oui. » « Mais c'est pas écrit. » « Là, vous écrivez aussi. » « Oui, un peu aussi, oui. » « Un spectacle, quand on est sur scène, il faut quand même écrire. Il faut quand même qu'il y ait une trame. » « Après, l'improvisation vient peut-être avec le public, comme ça. » « Oui, en fonction du public. » « Oui, c'est autre chose. » « Ça dépend des salles, ça dépend des gens. » « Et vous, si vous venez un soir m'avoir, j'improviserai sur vous. » « Rires » « Mais s'il est au deuxième rang, tu le verras pas. » « Rires » « Vous, Chantal, quand même, vous entretenez un rapport passionnel avec le public, surtout avec les messieurs du premier rang. » « Oui, oui. Il vient de me voir et puis il me touche. » « Après, il dit, j'ai touché là-dessous et puis c'est tout. » « Ils en ont pour leur argent. » « Voilà. » « Vous n'avez pas été, Mireille Dumas, l'objet de ce fétichisme manuel ? » « Non ? D'être touché, c'est ça ? Je me touche en même temps, d'ailleurs. » « Non, pas vraiment. En revanche, j'ai vu à l'action et à l'œuvre Chantal, hallucinante et très aguicheuse. » « Je l'ai vu en face de moi allumer Luc Ferry de façon absolument incroyable. » « Le lendemain, il ne disait que des cauderies. » « Ça l'avait bouleversé, cet homme. » « Elle a failli le faire divorcer. » « Il parlait de partout sa bobineau, enfin des trucs. » « C'est vrai, vous l'avez poussé au divorce. » « Peut-être, oui, c'est pas fini l'histoire. » « Il faut monter haut pour l'allumer, parce que... » « Non, mais c'est un jeu, puisqu'on sait que vous êtes une femme fidèle, donc ça peut pas aller très loin. » « Mais c'est pas trop tard entre nous, vous savez, j'adore les vieux, moi, alors... » « Ah oui, mais Philippe n'a plus que des jeunes, alors... » « Mais justement... » « Alors, la distribution de Casse des Pères. » « Alors, il y a beaucoup d'acteurs qu'on ne connaît pas, donc on va pas les citer forcément, mais ceux qu'on connaît, il y a Michel Crémades. » « Ah, mais c'est un de mes anciens. » « Qui joue le rôle du juif dans le film qui est... » « Est-ce qu'il a grossi un peu ? » « Non, c'est le même que dans Les Ripoux, il n'a pas bougé, effectivement. » « Ah oui, non, il n'a pas bougé. » « Mais c'est un homme délicieux, on a passé un super moment avec lui. » « Il y a Franck Delapersonne également. » « Ah oui. » « Etienne Chico. » « Ah bah oui. » « Voilà, qu'on voit peu, mais qui est extraordinaire aussi. » « Et Catherine Osmalin. » « Alors, question de Mme Lorette de Bourg-en-Bresse, qui a dit... » « On compare souvent les hommes politiques à des acteurs, c'est très injuste pour les acteurs. » « Ben, Coluche. » « Non. » « Des proches ? » « Non, et alors, celui qui a dit ça est toujours de ce monde, je le merci. » « Oui, c'est Guy Bedos. » « Bonne réponse de Chantal Latour. » « Pourquoi les chats se lèchent-ils les oreilles quand il va pleuvoir ? » « Parce qu'ils y arrivent. » « Bah oui, c'est ça. » « Franchement, c'est pour interréabiliser le poil. » « Se boucher l'oreille pour qu'il pleuve dedans. » « Non, vous savez que la nature fait bien les choses, il n'y a qu'à nous regarder. » « Oui, c'est ça. » « Et si le chat se lèche les oreilles, c'est parce que ça répond à un besoin. » « Parce que ça le démange. » « Physiologique. » « Il se dit, tiens, va pleuvoir, il faudrait que je me gratte l'oreille. » « C'est un rapport avec l'eau ? » « On se rapproche. » « C'est pour éviter l'électricité statique. » « C'est pour éviter l'électricité statique. » « Bonne réponse de Péroïne. » « Du gars, tu connais bien les chats. » « Ah, les chats, j'en ai connu, alors. » « C'est imputant. » « Moi, je connais mieux les chats. » « Mais toi, tu connais bien les chats. » « Et Chantal, avant ton vibromasseur, tu te lâches les oreilles, toi ? » « Oui, c'est vrai, oui, tu as raison, oui. » « Tu m'agresses comme ça, d'un coup, et qu'on vibre en masseur. » « Ça arrive à se lécher les oreilles. » « J'avais dit de ne pas en parler, oui. » « Question de Madame Petite Bayeux. » « Que signifie l'expression « avoir les baguettes de l'amour ? » » « Être en érection, non ? » « Être en érection, oui. » « Non. » « Écarter les cuisses ? » « Non. » « C'est chinois ? » « Non, c'est bien de chez nous. » « Enfin, c'est bien de chez nous. » « Ça s'observe davantage dans d'autres pays. » « Dans d'autres pays. » « Ah oui. » « Les baguettes de l'amour. » « Les baguettes de l'amour. » « C'est la chair de poule, c'est le... » « Alors, c'est un petit peu la chair de poule, mais la chair se dresse. » « La chair n'est pas en cause. » « Les poils qui s'érisent. » « Oui, exactement. » « C'est d'avoir les cheveux dressés sur la tête. » « Ah oui. » « Ce sont les baguettes de l'amour, ce qui est joli quand même. » « Vous, vous avez un peu les baguettes de l'amour. » « Oui, en permanence. » « En permanence. » « Non, attendez. » « Vous voulez dire qu'un gars qui est coiffé en brosse, il a les baguettes de l'amour. » « Oui, oui. » « Vous avez vu la tronche des militaires ? » « Oui, non. » « Vous voyez que ça inspire l'amour. » « T'es jaloux parce que t'es coiffé comme Françoise Sagan. » « Non, pas comme Françoise Sagan. » « Comme Marguerite Duras sur la fin. » « Franchement, on dirait qu'il y allait entre deux vaisselles avec ses cheveux grands, là. » « Ah, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. » « Non, mais alors ? » « Défends-moi, Éboué. » « Écoutez, nous avons évoqué ce problème de la vaisselle il y a quelques jours. » « C'est confirmé ce matin dans le Figaro. » « C'est que le partage des tâches ménagères est toujours inégal. » « C'est normal. » « C'est autre chose. » « C'est normal, je n'ai pas aidé ma femme. Je ne veux pas donner le mauvais exemple à mon fils. » « Il y a 80% des tâches ménagères qui échouent à la femme. » « Ben oui, mais ça vous choque, ça. » « C'est les mecs et puis c'est tout. » « Ben, ça me choque parce que ça pourrait être 100%. » « Et qui fait la cuisine ? » « Ceux qui savent la faire, c'est pas moi. » « Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Mireille, chez vous ? » « Moi, pas grand-chose, justement. Moi, j'ai un homme formidable. » « Oui, il est gentil, ton mari aussi. » « Et qui fait la cuisine. » « On ne sait absolument rien faire, juste faire cure de ce soir. » « C'est-à-dire qu'on désapprend à force de ne plus faire la cuisine, forcément. » « Exactement. » « Moi aussi, je me suis habituée, c'est mon mari qui prépare tout. » « D'ailleurs, on est des femmes très modernes. » « On est bien partis pour l'élection de Miss Feignas, là. » « Je vois que vous nous regardez avec un certain mépris. » « Je me trouve un mari, je me trouve un mari, alors. » « Pour trouver quelqu'un qui fait tout à la maison. » « Nous sommes des femmes modernes. Nous avons délégué. » « Exactement. » « Et vous, Fabrice, qu'est-ce que vous faites chez vous ? » « Je suis célibataire, moi, donc je n'ai pas le choix. Je fais la cuisine moi-même. » « Ah oui. » « Donc, moi, je suis où les pâques, le classique. » « On peut se voir après, si tu veux, oui. » « Et le linge, qu'est-ce qu'il fait ? » « Ça, c'est ma mère, ça. » « Ah, tu ramènes ton linge chez maman. » « Là, il va chez maman. » « La tête qu'on le voit avec son sac plein, il va chez maman. » « Oui, oui. À Beaumont-en-Au, je vais l'avoir. » « Oui, je ne sais pas. » « À l'occasion de votre visite, j'ai lu, en déplorant de ne l'avoir jamais vue, mais j'ai beaucoup ri, le texte de votre one-man show. » « Ah oui, vous avez lu ? » « Ah, il y a des choses terribles, dedans, terribles. » « Vous allez voir un jour. » « Vous parlez de la Grèce, à un moment donné. Vous vous souvenez ? » « Oui, je n'ai pas dû en parler. » « Oui, c'est toujours la Grèce. » « Tu me diras, oui, j'en ai parlé. » « Oui, effectivement. » « Vous dites, une économie qui repose exclusivement sur l'huile d'olive et la sodomie, ça ne va pas très loin. » « Sorti de son contexte, ça glisse très bien. » « Ah ben non, c'est... » « Ça ne va pas faire monter l'euro. » « Non, mais c'est bien vu. » « Vous parlez aussi d'Obama, le héros de notre génération, Obama. » « Oui, oui, le nouveau Michael Jackson, c'est ce que je dis. » « Vous vous souvenez ? » « Alors là, c'est terrible l'image, mais elle est belle. » « La parade qu'il y avait eue après la mort de Michael Jackson. » « Oui, la mort de Michael Jackson. » « On avait tous ses fans, en fait, avec le fameux gant blanc sur une seule main. » « On aurait dit un hommage au toucher rectal. » « C'était assez gênant. » « Il n'y a pas que des gynécos dans la famille de dormir. » « Il y a des proctologues. » « Question de Mme Fournet. » « Quelle partie du corps humain peut-elle supporter une traction de 500 kilos ? » « Les cheveux, le cheveux, oui. » « Les cheveux. » « Je vois que vous avez tous eu des scènes de ménage. » « Ouh là là. » « Les cheveux, c'est une bonne réponse colésiale. » « Applaudissements. » « Tu as-tu ces images idiotes de mecs qui tirent des trains avec leurs cheveux ? » « Oui, des camions. » « Tu as les trapézistes aussi qui se pendent par les cheveux. » « Oui, qui se pendent par les cheveux. » « Et qui tombent. » « Ça, c'est Fabius. » « Le mec, il a oublié qu'il avait une moumoute. » « Le trapéziste con, tu vois. » « Question de Mme Beauvais-Dumont. » « Quelle est la différence entre un cannibale et un anthropophage ? » « Il y en a un qui mange les autres alors que l'autre mange uniquement sa tribune. » « Non, il y en a un, c'est pour se nourrir et l'autre, c'est pour des... » « Des autres guerriers. » « Et l'autre, c'est cru... » « Non, non. » « Il y en a un, c'est pour se nourrir et l'autre, c'est pour le plaisir. » « Et l'autre, c'est pour le plaisir. » « C'est ça. » « Bonne réponse de Mabie et de Ferroni. » « Merci. » « Alors, le cannibale, lui, c'est par plaisir. » « Voilà. » « Souvenez-vous du cannibale japonais, vous vous souvenez ? » « Oui, il en avait mangé un peu. » « Il en avait mangé un peu. » « Il avait fait cuire un sein. » « Et c'est une star au Japon. » « C'est devenu une star au Japon. » « Il a ouvert une chaîne de restaurant. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Et il avait dévoré une petite hollandaise. » « Mais en faisant une sauce qui allait avec... » « Et après, il s'est attaqué le biais. » « Il avait fait des petits paquets dans le frigidaire, je me souviens. » « Il avait dit qu'il l'avait mangé parce qu'il l'aimait trop. » « Oui. » « Donc, il l'aimait jusqu'à la dévorer. » « Oui, mais c'est beau, ça. » « L'amour est une forme de cannibalisme. » « Le baiser par lui-même. » « On se bouffe la langue. » « Oui, je l'avais croisé. » « Cabrel l'avait chanté. » « Je t'aime à vomir. » « Oui. » « Enfin, quand on se mange la langue, il n'y a pas de capre autour. » « Ça dépend si la jeune fille est propre. » « Oh non ! » « Mais moi, je vous ai toujours dit, j'avais une copine, on l'appelait Unicef parce qu'il avait des dents creuses. À chaque fois qu'on lui roulait une pelle, on ramenait des grinderies. » « On t'a gagné le vestiaire d'or. » « Dans cette fin de saison. » « Vous lisez comme nous les magazines People, hein ? » « Oui, les Closers et compagnie, oui, tout à fait. » « Et vous dites... » « Mais où est-ce qu'on les lit d'abord ? » « Sur les chiottes. » « C'est vraiment le journal par excellence pour les chiottes. » « C'est le journal People. » « Ou sur la plage. » « Ou sur la plage, dans les cabinets médicaux. » « Oui, dans les salles d'attente des idées. » « Dans les salles d'attente, bien sûr. » « Ils sont abonnés gratuitement, les médecins, ces trucs-là. » « Ils les reçoivent, hein, c'est ça ? » « Ah oui, ils les font passer parce qu'ils sont très vieux, des fois. » « Les souvenirs de Paris Hilton. » « Oui, Paris Hilton. » « Mais c'est ce que je dis, effectivement. » « Parce que moi, j'ai eu droit au journal Closer. » « C'est vrai que Paris Hilton, tu la vois, par exemple, je ne sais pas, tu as toujours une faute... » « Dans ses débuts de magazine, tu as toujours, au départ, tu la vois, par exemple, en train de manger une pomme sur la plage. Ils entourent la cellulite autour de la cuisse avec un gros rond rouge et ils mettent des phrases à la con, genre « Adieu la pomme, vive la peau d'orange. » « Tu sais, un truc juste... » « Oui, c'est vrai. » « Et j'ai eu droit à cette rubrique à la con où j'étais à la terrasse d'un McDo en train de bouffer des frites. » « Ils ont entouré mon nez. » « Ils ont mis frites ou potatoes, les mecs, comme ça. » « Ah ! » « Et donc, c'est vrai que tu étais très fier d'être dans ce genre de journal. » « Notre témoignage est un témoignage sur le sujet de votre film et à propos de quelqu'un qui a porté une lourde responsabilité dans ce problème. Et rien, personne n'était mieux placé que Charles Napoléon, le descendant de l'empereur, pour l'évoquer. » « Il a rétabli l'esclavage, c'est absolument indiscutable. La Convention, en 1994-1999, il l'avait supprimée, il l'a rétablie, au moins dans les possessions françaises. Puisque vous savez qu'après ça, il y a une partie des îles qui sont parties à l'Angleterre quand l'esclavage a été rétabli en France. Mais il l'a rétabli, donc après le traité avec les Anglais de 1802, traité d'Amiens, donc ces îles sont redevenues françaises. Il a rétabli l'esclavage dans toutes les îles des Caraïbes. La traite a été de fait rétablie, mais il l'a supprimée pendant les 100 jours. « Mais il a rétabli l'esclavage pour faire plaisir à la famille. » Oui, mais il y avait Talleyrand aussi, il y avait un groupe de pression important, de gens qui... Je vais citer les fameux titres du moniteur sur le retour de l'île d'Elbe quand il est arrivé à Golfe-Juant. Le moniteur a publié ses titres sur le vol de l'aigle. « Le tigre a soiffé de sang, a débarqué à Golfe-Juant. » Deux jours après, le tigre, il ne m'était plus « assoiffé de sang, est à Cannes. » Le tyran est à Gapes, l'empereur est à Grenoble, sa majesté est à Fontainebleau, Napoléon a fait son entrée triomphale dans sa ville de Paris. Le tout en une semaine est écrit par le même mec. Mais les péronni avaient raison, c'est pour donner satisfaction aux amis de Joséphine qui étaient des riches planteurs. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, ce n'est pas mauvais, le rhum planteur. Question de M. Scran de Dunkerque. « Qu'est-ce que l'halitose ? » « Avoir mauvaise haleine. » Oui, « avoir mauvaise haleine. » Bonne réponse. Merci de M. Scran de Dunkerque. « Avoir mauvaise haleine. » Et c'est, je crois, De Vos qui disait « pour la mauvaise haleine, un seul remède, le téléphone. » Alors, ça se soigne d'ailleurs. Vous voulez que j'appelle mon père pour ça ? Mais c'est de l'autre côté, lui. Eh oui ! Quand on a mauvaise haleine de ce côté-là, c'est embêtant quand même. S'il trouve une dent, c'est mauvais. C'est mauvais. Non, parce que notre ami Philippe Castelli était affligé de ça. C'est agréable de débalancer ça. Le mec qui aime pas la faut défendre. Et grâce à lui, on avait appris que pour soigner la mauvaise haleine, il fallait se procurer des remèdes osaniques. Et que ça ne disparaissait pas d'ailleurs. Question de Mme Petite-Bailleux. Dans quel film est mis en scène un certain Paparazzo, dont le nom a été donné depuis aux photographes des journaux à scandale ? La Dolce Vita. La Dolce Vita de Fellini. Bonne réponse de Péroni. Ah, il est fort, hein, Péroni. Enfin, c'est un film culte, hein. Ah bah oui. Il y a des paparazis, il n'y a pas de mamarazis. Non, très peu. C'est toujours des hommes. C'est toujours des mecs. Parce qu'il faut tellement jouer des coudes et qu'il n'y a jamais de femmes, oui, c'est vrai. Il y a des femmes photographes, quelques-unes, mais qui ne font pas ce métier-là. Qui sont des grands porteurs ou du portrait posé. Elles ont meilleur goût, les femmes, quand même. Oh, il y en a qui te font sortir le petit oiseau, quand même. Oui ! Pourquoi aimez-vous bien les marais noires ? Non, j'ai... Effectivement, c'est mon côté... C'est mon côté normand, mais c'est vrai que... Il n'y a rien qui m'éclate plus, moi, quand on regarde la télé dans les drames des marais noires, que de voir une mouette en train de se débattre dans le fioul, comme ça. Voilà, étant donné que quand nous, on est sur la plage, elles passent leur temps, nous fiers dessus en ricanant bêtement, je trouve que c'est toujours un... Un juste retour. Oui, exactement. Non, mais ça se défend. Et alors, j'ai découvert dans votre show qu'il y avait un drame, et que ce drame était vécu par les pains aux raisins. Ça, je ne savais pas. Ah oui, alors ça, c'est compliqué, parce qu'il faut... Il faut voir le spectacle dans sa totalité, c'est toujours difficile de prendre des pains aux raisins. Mais il y a une association ? Oui, j'ai une association qui s'appelle Un sourire pour un pain aux raisins, qui vise à venir en aide aux pains aux raisins. Parce que c'est vrai que quand tu vas le dimanche matin à la boulangerie, tout le monde a pris les croissants, les pains aux chocolats, il reste toujours des pauvres pains aux raisins dont personne ne veut, qui sont dans la vitrine comme ça. Et donc j'ai monté une association, voilà, pour, comme mes compagnons du showbiz, avoir quelque chose à défendre de profond. C'est vrai, ça, il n'y a plus de croissants à partir d'une certaine heure. Tu fais les courses à la boulangerie, alors. Oui, quand même, oui, oui, oui. C'est ceux qui se lèvent tôt qui ont le gros croissant. Exactement. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que tout le monde cherche ses 15 minutes de gloire à la télé ? Même les criminels, les délinquants ? Bah ouais, il y a plein d'émissions. Mais vous savez, moi j'ai commencé le comic en 98, j'ai commencé. La génération d'avant, par exemple, je prends le métier parce que ça me concerne, on avait la chance d'avoir des émissions comme La Classe. Avant, il y avait le célèbre Théâtre de Bouvard que vous connaissez aussi. Et c'est vrai que nous, on a fait partie de cette génération. Il n'y a plus rien eu pendant des années. Et qu'il fallait trouver un truc pour se faire connaître. Donc on a essayé tous d'aller faire un peu de télé, un peu d'émissions, etc. Mais c'était beaucoup moins évident pour beaucoup d'artistes que de se faire connaître à ces périodes-là, surtout pour les comiques. C'est l'époque où on a inventé les chroniqueurs, les fameux chroniqueurs. Mais c'est exactement ça. Et on s'est retrouvé parfois dans des postures qui n'étaient pas forcément adéquates parce que finalement, ce n'est pas la vraie posture du comic. Aujourd'hui, les grands criminels sont plus connus que les comiques. Oui, grâce à Christophe Ondelat, effectivement. C'est un peu le bouvard du criminel, quoi. Non, mais les criminels actuels, ceux qu'on découvre. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est la grande recherche que j'ai faite sur les criminels où j'ai constaté, si vous voulez, que souvent, les criminels ont un nom. C'est un double prénom. Guy Georges, Émile Louis, Thierry Pauline, tout ça. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais me faire couper les cheveux chez Jean-Louis David. J'ai toujours peur que le mec me foute un coup de cul. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur l'influence de la campagne présidentielle qui commence sur les jeux de société. Bonjour, Mathieu Despneaux. Bonjour, Philippe Bouvard. Alors, j'ai sous les yeux un de vos produits. C'est une petite boîte qui contient tous les éléments d'un jeu de société. Assez miniaturisé, d'ailleurs. C'est un petit jeu de cartes sympathique. Et alors, l'intitulé, c'est pas de vous, hein ? Non, non. C'est « Casse-toi, pauvre con ». Oui, c'est exact. Alors, on peut considérer que c'est un jeu de la présidentielle qu'on peut jouer, même si on n'est pas candidat, chez soi, avec des amis, des enfants. Tout à fait. C'est un petit jeu qui est vendu 10 euros. Chaque joueur est candidat à la présidentielle, va incarner une personnalité politique. Donc, on a Eva, Dominique, François... Dominique, il termine en casse-prison, oui. Ah oui, je le sais. Mais vous savez, il y a des délais de fabrication, en fait, dans les jeux, qui font qu'on n'a pas pu tout anticiper, en fait. Et donc, chacun va incarner un candidat. Et l'objectif, c'est d'être le plus populaire possible. Et pour être populaire, il va falloir serrer des mains d'électeurs qui sont sympathiques, en évitant les électeurs antipathiques. Et donc, par exemple, Nicolas aime bien la riche héritière. Il y a le chef d'entreprise, mais n'aime pas le leader syndicaliste. Donc, il y a une caricature de M. Chérec. Et n'aime pas le bobo. Il y a une caricature de M. Clunet. Et ce qui est valable pour les uns, et évidemment, tout différent pour les autres. Donc, il y a des cartes foules qui sont placées au milieu de la table, où il y a 11 électeurs, en fait, sur ces cartes. Et on va essayer de trouver des cartes avec des gens sympathiques et pas de gens antipathiques. Et ces cartes, quand on va les retourner, ça va déclencher, en fait, des points de stress de 0 à 9. – Alors, vous avez dû quand même avoir un problème pour choisir les leaders, parce que, bon, il y en a qui se sont déclarés, il y en a d'autres qui l'ont fait très tard, après la sortie du jeu. Il y en a un dont on ne connaît pas encore les intentions. – C'est exact. On a, si vous voulez, alors, on a eu un peu de nez, et pas du tout. Sur Jean-Louis Borloo, le jeu est parti en fabrication en octobre. On est très content de l'avoir identifié comme candidat potentiel à la présidentielle. Par contre, Nicolas Duhulot, on ne l'a pas vu du tout arriver. Mais on a Daniel Combandine, qui ne sera pas candidat, mais comme il est assez... – Ah oui, et Besancenot est dedans, parce qu'il n'est pas candidat. – Alors, Besancenot n'est pas dedans, et je vais vous expliquer pourquoi. – Le jeu ne prend pas partie, mais il prend partie en ne mettant pas les extrêmes. – Ah d'accord. – Voilà, donc pas d'extrême droite, pas d'extrême gauche. – Ah oui, ça joue au centre, quoi. – Voilà, du coup, on a privilégié le centre, en fait, au détriment de l'extrême droite. – Alors, sur le parcours qui mène au portail de l'Elysée, il y a plein de chausses trappes. Qu'est-ce qui peut se passer comme accident ? – Alors, ce qui peut se passer comme accident, c'est qu'on va déclencher des points de stress de manière trop importante. Quand on en déclenche 8, on crie « casse-toi, pauvre con », vraiment, en fait, c'est le jeu. Et là, en fait, on arrête la manche, on compte les points, et on réitère l'opération 4 fois, en fait. Et c'est celui qui est le plus haut, en haut de la courbe des sondages, qui va gagner la partie. – Bah oui, comme dans la réalité. – Comme dans la réalité. – Puis il n'y a pas besoin de connaître vraiment la politique. – Non, non, non. Alors, la grande surprise, c'est qu'on a fait le jeu, là, vient de sortir, et on a un succès familial, ce qui n'était pas du tout escompté. Et si vous voulez, il y a des enfants, on a ces basages, je n'avais pas du tout prévu ça en tant qu'éditeur, qui jouent à ce jeu et qui transgressent les interdits en criant « qu'elle soit pauvre con », et ça me réjouit, en fait. – Et la grande crise qu'on a vécue ne vous a pas inspiré de jeux de société ? – Ah, si, on avait fait un jeu sur la crise qui s'appelait « Trader » et j'ai eu la chance déjà de passer, en fait, dans votre émission, il y a quelques mois de ça, en fait. Voilà, on est assez, on peut être aussi un petit peu opportuniste en édition de jeux. – Très opportuniste, mais c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on réussit. Merci, Mathieu Dépneau, merci. – Merci, Mathieu Dépneau, merci à tout le monde. – Ça, c'est une question de Mme Romeur. Comment s'appellent les six gendarmes de Saint-Tropez ? – Oh, très chaud, très chaud. – Cruchot, cruchot. – Alors, cruchot. Et qu'est-ce qu'il est, cruchot ? – C'est un student-chef. – Un student-chef, il est maréchal des logiques. – Maréchal des logiques-chefs, cruchot. – Cruchot, voilà. Ensuite… – On s'arrête là. – Il y a Gerbert, Galabru, Galabru, Fougas, Jean Lefèvre, c'était Fougas. – Il y a Fougas, c'était Jean Lefèvre. – Oui, il y a Merlot. – Il y a Merlot, c'était Christian Marin. – Christian Marin et… – Il n'y a pas Guéant. – Merlico. – Alors, Berlico. – Merlico, oui. – Et celui… – Ben ça, c'est un mot d'argot, hein, pour désigner ceux qui n'ont plus le droit de citer. – Ricard. – Ricard. – Ricard. – Écoutez, alors, Perroni les connaissait tous les six. – Bravo. – Bravo. – Bravo. – Et quand on connaît le nom des six gendarmes de Saint-Tropez, on peut être assuré de réussir dans la vie. – Ben oui, c'est une somme, c'est une Bible de la rigolade quand même. – Ça, ça sent l'académie française, prépare ta candidature. – Je vais y songer. – Histoire drôle, mais cruelle et sans doute vécue. – Une dame assez âgée, de l'argent, qui est dans un grand hôtel de Cannes, elle a pris une suite extraordinaire sur la mer, et elle appelle. – La réception, bonjour, c'est la baronne de Vaucremont. Oui, la baronne de Vaucremont, la chambre 717-719, la suite. Oui, dites-moi, j'avais laissé la fenêtre de ma salle de bain ouverte, il y a un énorme noir qui vient de rentrer, il fait 1m97, il se met entièrement nu, il a des muscles saillants. – Oui, voulez-vous être gentil, montez une boutique de champagne avec deux verres, s'il vous plaît. – Applaudissements – Question de M. Gentil. – De quoi souffre Louis de Funès, alias Charles Duchemin, dans le film L'aile ou la cuisse ? – Il a perdu le goût. – Il a perdu le goût. – Oui, il a perdu le goût. – L'aphasie, l'accusie. – L'accusie. – L'accusie. – Bonne réponse de Fabrice Éboué, qui est complétée par Bernard Mabilly. Alors c'est d'ailleurs pour un critique gastronomique, un critique gastronomique qui a perdu le goût, c'est grave. – Comme un animateur radio muet quoi, c'est bête. – Et maintenant on va essayer d'en savoir davantage sur notre invité d'honneur et en commençant par ces petits boulots. – C'est des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. – J'ai pas fait grand chose, j'ai eu deux boulots en tout et pour tout, qu'on durait moins d'un mois chacun, à savoir j'ai été commercial. Je sais pas si vous vous rappelez des enseignes de sport, gymnasium et moving. – Oui. – C'était les deux à l'époque, qui ont fait faillite d'ailleurs rapidement. – Philippe doit pas se souvenir vraiment ça. – Mais c'est dire à quel point ça n'est pas français finalement ce côté un peu californien à l'exercice etc. Et j'étais au gymnasium, j'étais commercial, ce qui est intéressant c'est quand on est commercial au gymnasium, l'objectif c'est évidemment d'arnaquer le client comme tout commercial, mais c'est surtout de le faire culpabiliser sur sa santé. Donc on était dans des gros centres commerciaux comme ça, où il y avait le gymnase qui était en sous-sol, on leur disait venez, c'est la période des promos évidemment, on les fait venir comme ça, et là il y a un petit questionnaire, qui est quasiment un questionnaire médical, et on pose des questions, combien de cigarettes vous fumez par jour, combien vous pesez, quelle taille vous faites etc. Et rapidement l'objectif du commercial c'est dire, si vous faites pas de la gym, dans 3 mois vous crevez. Et là le mec se retrouvait vraiment, tu devais vraiment le convaincre que le mec était persuadé, et tu le regardais avec un petit peu de dédain, tu disais, allez je vous fais un petit prix et ça marche, vous crevez pas dans 3 mois. Et le mec signait quasiment systématiquement, donc c'était mon travail de commercial qui a duré 3 semaines, que j'ai pas assumé, donc j'ai arrêté rapidement. Très cruel mais efficace. C'est vraiment le travail effectivement de ce type de gymnase. Alors l'autre petit boulot. Et ça c'était, j'étais voiturier bagagiste chez Euro Disney, dans le grand hôtel Disney Paris en fait, et donc j'étais groom, j'avais mon petit déguisement etc. Ce qui est amusant c'est que souvent d'ailleurs il y a beaucoup d'émirs arabes là-bas qui arrivent avec leurs 40 femmes, donc eux-mêmes sont plus déguisés finalement que les personnages du parc, c'est assez intéressant. D'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a toujours ces débats sur la burqa, si tu vas à Disney en ce moment, tu verras que là-bas elles ont tous les droits de venir totalement en burqa, parce que évidemment là c'est des émirats arabes, ça pose aucun problème. Mais voilà, ce qui est intéressant c'est que dans les vestiaires tu croises tous les personnages, et moi j'ai vu vraiment l'envers du décor. J'ai vu des Mickey alcooliques, j'ai vu et ça c'est réel Tic et Tac se foutent sur la gueule à la fin d'une journée. Donc c'est super intéressant de voir Disney l'envers du décor d'un truc qui est très américain, mais il y a beaucoup de désespoir dans les personnages, on ne se rend pas compte à qui on confie nos enfants etc. Donc c'est assez intéressant. Oui en plus il paraît qu'il y a des règlements particulièrement douloureux pour le personnel. Bien sûr, tu as un costume comme ça avec la tête de Mickey par exemple, tu ne peux pas porter de moustache. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça que tu as une moustache alors qu'il y a un masque devant. Mais il y a des règlements qui sont très stricts chez Disney. Le premier baiser. C'est amusant que vous me posez la question du premier baiser parce que c'est arrivé en CP. Comme je l'ai dit, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne, donc qui est une banlieue tout ce qu'il y a de plus bourgeois, le pavillon Baltard, le petit vin blanc etc. Mais qui est une banlieue très favorisée dans des écoles qui plus est qui sont comme je disais tout à l'heure privées catholiques. Donc j'étais quasiment systématiquement le seul petit élève de couleur de la classe tous les ans. Et c'est amusant parce que mon premier baiser, comme je disais, je suis quelqu'un d'assez timide. Il y avait une autre élève de couleur qui s'appelait je crois Irène à l'époque, c'était en CP ou en CE1. Et je ne sais pas, ça amusait les autres élèves de la classe. Ils trouvaient ça normal qu'il y ait un regroupement familial dès le plus jeune âge. Et ils nous ont demandé de nous embrasser. Mon premier baiser vient donc de ce fait ethnique. C'est assez amusant de voir les choses. Sous la pression. Sous la pression effectivement. C'était pas encore la diversité. Voilà c'est aussi le regard de l'enfant qui est assez... Mais c'est marrant parce que quand vous grandissez comme ça aux écoles où vous êtes le célèbre de... Je me rappelle d'un cours de biologie où on faisait la reproduction. Je l'ai repris d'ailleurs dans le film parce que ça m'avait marqué. Et ils expliquaient que deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire entre elles. Ils disaient par exemple un cheval et un âne ça donne une mule qui est un animal stérile. Et il y a un petit camarade juste à côté de moi qui lève la classe et qui dit mais alors Fabrice est stérile. Et c'était assez atténant de voir que finalement pour les gens blancs, noirs, c'était deux espèces différentes etc. Mais voilà j'ai grandi dans cet environnement très blanc qui ne m'a pas traumatisé plus que ça. Mais en tout cas c'était des anecdotes assez amusantes comme celle-là. Alors sur le choc des cultures et les influences que les cultures peuvent avoir, la culture noire sur la culture blanche et vice versa, je voudrais vous faire entendre le témoignage de Guillaume Gallienne que vous devez connaître et qui est un très très bon comique mais qui est aussi sociétaire de la comédie française et à ce titre confronté aux textes les plus classiques et qui avait réussi à mélanger le rap et le classique. C'était un casting où en effet on m'a demandé un rap et je n'avais aucune idée de qu'est-ce que je pouvais faire parce que le type venait juste de chanter avec le plan baladur, la vie c'est dur dur. Je me suis dit qu'est-ce que je peux dire ? Je me suis dit bon je peux difficilement dire moi je suis né sous Giscard c'est vraiment trop ringard. Surtout que j'étais né sous Pompidou enfin bon c'était compliqué. Et du coup j'ai pris Molière et j'ai dit non je vais tomber d'accord de tout ce qui vous plaît. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte et les hommes devraient être fait d'autres sortes. Et voilà j'ai continué comme ça. On pourrait faire tout le répertoire en rap. L'Alexandrin marche très bien. L'Ukili l'a fait avec La Fontaine, il le fait très bien. On peut tout rapper. J'ai fait un truc, alors j'ai une passion qui est une passion un peu particulière. On a tous des, il y en a c'est la maquette. Moi j'ai une passion c'est que j'adore tout ce qui est orateur, tout ce qui est pasteur etc. Evangélie, je vais aux Etats-Unis parfois pour en voir certains que je connais depuis internet. Et j'ai une passion donc pour les mouvements sectaires en général, plus en observateur. Et je m'en retrouve un jour en région parisienne, en banlieue, je crois que c'était vers la Seine-et-Marne, dans une réunion raélienne. Avec un pote à moi. Donc il y a ce départ, vous savez que les raéliens l'objectif c'est construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres qui sont nos créateurs. On nous donne au départ des bonbons pour libérer les esprits, j'appelle ça comme ça. Donc on prend, voilà, on n'a pas demandé la constitution de la chose. Et on se retrouve à faire ce qu'on appelle une séance de méditation anale. Alors, au départ quand il y a l'intitulé, on se pose quelques questions et puis on suit la joyeuse troupe. Ça consiste à se mettre tous tous nus, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu, en fil comme ça, en randonnion comme ça. En randonnion, c'est le mot. Exactement. Si c'est en fil. Et en fil aussi. On était tous accroupis et on vous donne un petit miroir que vous mettez sous, non mais c'est totalement réel, que vous mettez sous votre radius comme ça pour observer votre intérieur, pour être en harmonie avec votre intérieur. Et vous avez le formateur qui passe dans les rangs comme ça et qui vous dit, Fabrice, qu'est-ce que vous voyez ? Donc toi, t'es paniqué, tu dis, ben je vois mon cul d'abord, tu vois. Et je vous promets que j'ai fait cette histoire de médication anale et c'est drôle qu'il y a des moments les plus drôles de ma vie et les plus effrayants aussi parce qu'on sait pas jusqu'où ça peut aller évidemment. Parce que les gens qui sont à côté de vous, ils le font au premier degré, sans chercher malice. Non, non, jamais. Mais c'est vrai que les Raliens, c'est un fonds de commerce qui est beaucoup sur le cul, sur le machin, le côté partouza. Mais là, effectivement, il y a un moment où tu dis, où va aller la limite ? Où est-ce que je peux aller ? Mais c'était vraiment un moment assez particulier de ma vie. Et quand tu pètes, il y a une météorite ? La honte de l'invité d'honneur ! Alors, j'ai réfléchi, c'est un truc qui m'est arrivé pas plus tard que l'an dernier, donc c'est un truc que je voulais relater. J'étais à la terrasse d'un café juste à Paris, et je sais pas si ça vient de la forme de mes cheveux ou autre, et le fait que j'ai une calvitie en plein centre au milieu, mais j'ai un moineau qui est venu se percher juste là, et qui ne voulait pas partir, donc qui battait des ailes parce qu'il était pris avec ses... Et j'arrivais pas à l'enlever comme ça. Évidemment, quand vous voyez un type qui crie comme ça, à la terrasse du café, mais le moineau qui a la même couleur que les cheveux, les gens ne voyaient pas le moineau, donc il voyait juste un noir en train de crier, comme ça. Il se disait le type a fumé du crack ou est dans un trip, comme ça, mais c'était assez effrayant. Et voilà, effectivement j'étais pas fier sur le coup, c'est assez... voilà, mais c'est assez amusant. Je pense qu'il a pensé que c'était un nid ou autre, il avait... Il est reparti comment ? Je l'ai chassé comme ça, il a fini par s'envoler. Mais c'est un oiseau, je sais pas si t'as déjà eu un... C'est angoissant. Un pigeon, un moineau enfermé chez toi. Très angoissant. C'est le truc le plus angoissant, effectivement. Surtout depuis le film d'Hitchcock. Dernière citation que nous devons à Monsieur Longuet, qui a dit, mourrez gros, mourrez maigre, la différence est pour les porteurs. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Péroni. Applaudissements. Et dans la vie de Péroni. Alors, raconte ! Oui, racontez Éric Logérias, la belle histoire de Mme Robert de Mougin. Une fête est organisée à la mairie d'un petit village reculé du Finistère. On célèbre l'anniversaire de mariage de Jean-Jacques et Evelyne Le Troudec. C'est un couple de retraités rustiques, mais en pleine forme. Evelyne est proche de 68 ans, tandis que Jean-Jacques a dépassé 70. La journaliste du quotidien local, étonnée par la verdeur du couple, interview Jean-Jacques et lui demande de lui raconter ce qu'il fait dans la journée. Bah, tous les jours à 9h on se réveille et Evelyne me fait un petit truc sexuel. Alors je me lève, je bois mon café et puis je vais aux toilettes. Vers 10h je casse la croûte et là des fois oui, des fois non, Evelyne me fait un petit truc sexuel. Après je vais au bistrot pour discuter avec les jeunes. À midi je rentre déjeuner et après je fais la sieste et là aussi Evelyne me fait un petit truc sexuel. Après je m'occupe de mon ordi et vers 16h je bois quelque chose de chaud. Et là encore Evelyne me fait un petit truc sexuel. Vers 19h on dîne de bonheur et après Evelyne toujours me fait un petit truc sexuel. Après on dort et voilà, c'est comme ça depuis qu'on est ensemble. Le journaliste est quand même très étonné et demande à Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus précisément quel petit truc sexuel elle vous fait Evelyne ? Elle me casse les couilles. 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 Elle me casse les couilles.